... C'est un événement pour Louis Roderère. La dernière fois que nous avons créé un vin, c'était il y a 40 ans. En 2006, j'avais une admiration profonde pour Philippe Starr, pour tout ce qu'il faisait. Je l'ai invité à venir et nous avons été très heureux de partager pendant toute l'élaboration de ce vin des idées, des conversations. Il nous a apporté, je crois, ce regard extérieur, cette sensibilité, cette émotion. J'aime et je respecte le mot et la précision du mot. Et eux, ils avaient la compréhension de ce mot. Donc on a parlé des heures. Tout ce que j'avais dit, à tort ou à raison, il l'avait totalement cristallisé comme ça. C'était extraordinaire de voir un langage, une histoire se transformer. Et là, on a choisi de faire quelque chose de très éphémère. C'est ça qui était important. Et je pense que c'est ça qui a libéré la créativité de nos équipes. On savait dès lors qu'on n'était pas là pour faire un rôde rère ou en tout cas pas pour faire quelque chose qui rentrerait dans la lignée. C'est une histoire moderne. C'est une histoire moderne qui doit servir d'exemple. C'est une histoire diagonale. Aujourd'hui, pour faire avancer les choses, il faut sortir des petites boîtes. Il faut que des gens comme moi, qui n'y connaissent rien, donnent leur opinion sur un truc qui les intéresse. que des gens qui connaissent beaucoup ouvrent leur cœur, leur tête et accouchent de projets nouveaux. La diagonale du fou est aujourd'hui la seule ligne raisonnable. On a trouvé quelque chose, une alchimie qui marchait et qui est unique. Sous-titrage Société Radio-Canada